Et malheureusement, Mbappé n'a pas de culture footballistique pour moi très élevée. La démonstration du Barça, donc 4 à 0 sur le terrain du Real, 11e journée de Liga. Voilà un classico qui va faire parler peut-être celui d'une nouvelle ère, celle de Mbappé, Kylian de son prénom à Madrid ne débute pas très bien, au contraire de celle d'Andsiflix sur le banc des Blaugrana. Nous parlerons de l'entraîneur allemand dans quelques minutes, mais d'abord le fiasco du Real de son nouvelle attaque en vedette, le match de samedi, les terribles débuts en classico pour Mbappé, 8 buts depuis le début de la saison, Manu Terradios, et 8 hors-jeu. Oui, ce samedi, c'est à peu près sa seule statistique marquante et la seule manière de résumer son match. 12 fois, il est réellement tombé dans cette piège d'hors-jeu de Barcelone, 8 fois c'était Kylian Mbappé. Le problème quand on voit ce genre de match, c'est que c'est un peu comme quitte au double pour lui. Ça veut dire qu'il a eu des chances, il n'a pas marqué, donc ce n'est pas qu'il était complètement transparent, mais vous, les nombres de fois qu'il a raté ses chances ou qu'il est tombé dans cette piège d'orger, tu ne peux pas dire autrement, tu dois dire que c'était un match catastrophique parce qu'il est venu pour marquer des buts, et pas face à Valladolid ou Villarreal, pour marquer des buts, décisif, face à des rivaux comme Barcelona. Marc Libra, ancien attaquant, être 8 fois hors-jeu quand vous êtes un attaquant de haut niveau, est-ce qu'on n'est pas très loin de la faute professionnelle ? Pour moi, faute professionnelle est un grand mot, mais on tombe dans la stupidité. Vous faites mal votre travail. Ah non, mais de toute façon, c'est le manque d'intelligence sous-balistique. C'est-à-dire que vous faites piéger une fois, deux fois, allez, trois fois, allez, quatre fois. Mais là, c'est huit fois. À un moment donné, il faut quand même réfléchir. En plus, Omar D'Afronseca, qui commente le match, explique que le Barça va jouer très haut. Donc, moi, je le vois, mais surtout, eux, ils sont sur le terrain. Donc, on sait que le Barça va pousser au maximum. À quel moment tu continues à allonger la ligne ? À chaque fois, ils ont fait un pas. Mais ce qu'ils ont fait, techniquement, derrière, c'est de la très grande classe. C'est-à-dire que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu une défense qui s'aligne. Ils font juste le pas. Ils te mettent un mètre hors-jeu. Et malheureusement, Mbappé n'a pas de culture footballistique, pour moi, très élevée, pour pouvoir jouer ce genre de rencontre. Parce qu'en France, ils ont trouvé un technicien qui a mis quelque chose en place. Et Hugo, c'est très simple. Vous voyez ce niveau-là. Ok, vous savez ce qu'on fait ? On ne va pas jouer la ligne. On joue 5-6 mètres avant. Non, non. Lui, il a continué. Il s'est dit, ah ben non. Moi, je vais longer la ligne et je vais plonger. Mais tu ne te doutes pas que si tu plonges, ils vont te faire le pas. Et ils ont fait le pas. Donc, c'est un manque terrible d'intelligence footballistique aux yeux du monde, aux yeux du plus grand match, pour moi, du monde. Qu'on le veuille ou non. On a vu que, malheureusement, pour lui, ça ne fonctionne pas. Selim Angali, vous avez envie d'être aussi dur à l'encontre de Kylian Mbappé ? Je n'ai pas envie, mais malheureusement, les fesses sont là, sont têtues pour être finalement dur avec lui. C'est vrai que, pour prolonger les propos de Marc, la vitesse, il l'a qu'il a Mbappé. C'est un fait. On sait qu'il est plus rappelable. Il l'avait peut-être. Attention, il l'avait. Sur ces séquences-là, en tout cas, il avait de l'avance à chaque fois. Ah ben oui. Ces matchs-là, il y a deux, trois fois que c'était une question de ta centimètre. Même son but. La vitesse, elle est là. C'est pour ça que je dis ça. C'est que, si effectivement, il avait eu cette culture que vous évoquez, en tout cas, le fait de bien visualiser comment le Barça a évolué derrière, juste 50 centimètres en avant, tu sais que les 50 centimètres, malgré ça, tu vas être quand même devant les joueurs du Barça à la course. Et c'est ça, le point du doigt, Kylian Mbappé, en se disant « Tu ne peux pas te faire piéger autant de fois de la même manière, en plus. » C'est ça qui est rageant et frustrant, surtout quand tu es potentiellement supporteur du Real. Franck Simon, vous êtes généralement quelqu'un d'un peu plus tempéré. Vous avez envie de défendre, peut-être, les acteurs qui sont si souvent critiqués par les marques Libra de ce monde. Je ne critique pas, je constate. Manu appelait la présence d'un avocat tout à l'heure. Soyez l'avocat de Kylian Mbappé. L'avocat, non, mais je me retrouve un petit peu dans tout ce que je viens d'entendre et aussi, je reste assez choqué du manque d'entente entre Vinicius et Mbappé. Il y a des séquences, moi, ça ne passe pas. Je ne comprends pas des joueurs qui… Ils ont tout, a priori, ils ont tout pour pouvoir s'entendre et ça ne joue pas la même musique. Ça s'est encore vu et c'était pire encore. Donc, assez hors-jeu. Alors, question de centimètres, cinquante centimètres, un mètre, deux mètres, peu importe. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, plus le fait que tu ne t'entendes pas avec Vinicius. Il y a quand même un… Et ça dure, en fait. Alors, il y a des moments, il y en a un qui lui donne, après il l'oublie, après il fait… Ça ne va pas. Et ils ne peuvent pas avancer comme ça. Je suis désolé, ils ne vont pas avancer. Vous parliez de musique. Le chef d'orchestre, c'est censé être l'entraîneur Carlo Ancelotti. Qu'est-il pensé du match de Kylian Mbappé ? Nous avons pris des risques avec Mbappé. Nous savions que l'adversaire allait défendre avec un bloc très haut. Et il s'en est fallu de peu pour que nous en profitions. Je pense qu'il a eu des occasions de marquer. Parfois, il était hors-jeu, ce qui est normal avec une ligne défensive aussi haute. Il a eu trois ou quatre occasions nettes où il aurait pu conclure. Mais il n'a peut-être pas été assez efficace. Voilà un avocat brillant, Manutera de Dios, Carlo Ancelotti. Il peut faire face à tous les procureurs de cette table. Qu'est-ce qu'on dit en Espagne sur Carlo Ancelotti, sur Mbappé, sur l'entente avec Vinicius, depuis samedi soir ? C'est clair qu'on sait tous qu'Ancelotti va toujours défendre ses joueurs. C'est très rare l'effet qu'il jette une pique, une vane à un joueur. Donc ça, c'est clair. C'est un peu les doutes qui étaient un peu disparus après les matchs face à Dortmund, qui revient un peu. Après, c'est le mois d'octobre. Donc parler des changements de nouvelle ère avec le Real Madrid, là-dedans, quand on tourne au mois d'octobre, c'est un peu différent. Oui, il a été critiqué. 80 000 spectateurs qui accueillent un joueur tant attendu depuis des années. Oui, il a été critiqué, évidemment. Je crois que ce n'était pas un match pour montrer l'entente avec Vinicius. Je crois qu'il n'y avait pas si d'action pour le montrer. Parce que je crois que ce qu'on rapproche déjà, les nombres de fois qu'il est tombé dans cette piège, et aussi la tactique, parce que c'était très clair. C'était Militao, passe longue, chercher à Vinicius ou chercher Mbappé. Il n'y avait rien d'autre. Si Mbappé marque le premier but, c'était la première deuxième minute. Ça, c'était complètement différent, mais ça n'empêche pas le fait que les Real n'avaient pas prévu un match autrement. C'était la tactique. Vous voulez revenir sur l'efficacité dont on parlait, le manque d'efficacité ? Exactement, parce que Karl-Anchelotti et vous-même, notamment, on a souvent entendu les hors-jeu qu'on a beaucoup évoqués. Sauf qu'il y a eu d'autres opportunités où il n'était pas hors-jeu. Il a eu vraiment ces occasions. Et le problème, c'est que dans ses duels face à Peña, il les a perdus ou même mis la balle à côté. C'est ça qui a été frustrant aussi avec Kylian Mbappé. C'est qu'il s'est loupé. Là où on l'attendait, où il avait le temps potentiel de se positionner, il s'est loupé. C'est aussi pour ça que la presse et d'autres opérateurs le critiquent aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est qu'Anchelotti nous explique, même s'il y a 20 ans que j'ai arrêté ou 15 ans que j'ai arrêté, quand on a une défense qui joue très haute, c'est très simple. Les 3-2 devants ou les 2-2 devants où l'attaquant doit se sacrifier. Il doit décrocher et c'est tes milieux de terrain qui passent par-dessus parce qu'ils sont à 10-15 mètres. C'est tout. Là, c'est Militao, on bombarde, on balance. Mais là, tes attaquants, ils ne peuvent plus jouer. Quand tu as un bloc haut, tes attaquants ne jouent plus. Tu attends. Tu sais que tu vas aider, c'est-à-dire que tu vas aspirer tout le monde pour que tes milieux de terrain passent. Mais tes milieux de terrain, ils ne sont pas au niveau, ils n'y arrivent pas. Alors justement. Et si on veut revenir sur Bellingham, qui malheureusement… Tout à fait, on y revient, on y vient même. Pas d'essis, parce qu'il n'y a pas que Mbappé qui déçoit. Alors attendez, moi j'ai mon avis. C'est à cause de qui qu'il est dans cet état-là ? C'est à cause d'Empbappé. Encore ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la saison passée, 10 journées, 10 buts. Il est dans ce rôle de 9,5. Il se projette très vite. Là aujourd'hui… La saison est très longue. La deuxième mi-temps, Bellingham n'était pas à Madrid. Et Bellingham, la deuxième mi-temps de la saison, n'était pas si bonne. Elle n'était pas si bonne. À la deuxième partie de la saison dernière, vous voulez dire. Tu es quand même champion, tu vas au bout en Ligue des Champions. Tu fais tout. Il t'a permis pendant deux ou trois mois… Il n'y a pas eu d'adaptation. Il était dans un rôle hybride de 9,5 sans vrai neuf. Et aujourd'hui, tu te rends compte que… Il n'a jamais été attaquant, Bellingham. Il n'a jamais été attaquant. Mais je suis d'accord. Aujourd'hui… Jugez, dire qu'il n'est pas si fort cette saison parce qu'il n'a pas si de buts. C'est Bellingham, il joue à gauche. Simplement. Même interdire. Je reprends juste un peu la main pour rappeler que Toni Kroos est parti à l'intersaison. Que Luka Modric est formidable. Mais il a 39 ans, je crois. Et que le milieu de terrain, il pose un petit peu question. Le niveau du milieu de terrain à Madrilen, qui a longtemps roulé, si je puis dire, sur l'Europe, avec Kroos et Modric. Chouameni, Valverde, Bellingham est un peu moins bon. Valverde aussi. Certains disent que peut-être l'équilibre a été chamboulé par Mbappé. Vous, en tant qu'Espagnol, vous voyez ça comment, Manu Terdios ? Ça va plus loin que ça. Le Real Madrid a fait un pari que c'était un milieu de terrain physique. Donc, on voyait que Modric et Kroos étaient déjà dans la trentaine, largement. Et à la place de trouver d'autres joueurs pour le remplacer, ils sont mis sur des joueurs physiques. Comme Chouameni, comme Kamabinga. Pour eux, c'était ça. Puis, les plus techniques qu'il y a, c'est Bellingham, que ce n'est pas un Kroos. C'est un joueur complètement différent. C'est plus un box-to-box. C'est pas le quarter-back, on va dire. Il n'y a pas la même capacité de création. Après, avec le système, surtout avec l'effet qu'il faut que Modric, à un moment donné, joue parce que c'est le seul qui a un peu cette créativité. C'est un joueur qui sait, soit pour 60 minutes quand il est titulaire, soit pour les dernières 30 minutes. Il ne peut plus jouer 90. Donc, ça oblige Bellingham à se sacrifier physiquement. Évidemment, il n'a pas la même présence en attaque qu'il avait avant. Finalement, je vais conclure, entre guillemets, ce débat par celui qui l'a amorcé, Franck Simon. Vous parliez, vous aviez élargi. Vous êtes sorti du cas individuel de Mbappé pour parler de l'entente collective du Real. Et là, on a vu que ça dépasse même l'entente avec Vinicius ou avec les autres attaquants. Il y a un collectif peut-être à allumer. Vous avez des feux qui sont allumés un peu partout. La défense, elle s'est fait transpercer aussi. Il n'y a pas que cette attaque qui n'a pas été efficace. Il n'y a pas que ce milieu qui a foiré. Mais il y a une défense qui s'est fait sacrément jongler. Il y a quand même des oublis terribles. C'est surtout quand il s'était mené. C'était une défense à 3, 4 joueurs qui n'avaient pas de soutien. C'est vrai que ça bascule du 2 au 3. A 2, tu as encore l'occasion à l'heure de jeu. Si ça revient... 5, 6, 7, tu peux les avoir. Oui, parce qu'il s'effondre. Le triplé pour Lewandowski, il doit être là. Mais pour Mbappé, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, Mbappé, il crée ce qu'on a connu à Paris. C'est-à-dire que c'est lui qui doit faire. Il commence à lever les bras. Il se plaint. Il y a des attitudes qu'il faisait à Paris. On lui permettait. Je pense qu'à Madrid, ça va énerver beaucoup de monde dans pas longtemps. Et tu parles de l'entente avec Vinicius. Il n'y en a pas avec Bellingham. Exact. Faut-il déjà s'inquiéter pour se réunir à la salade ? Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du RIA Madrid. On va parler de la Maison Blanche. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à l'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On est parti. Alors, est-ce qu'il faut déjà être inquiet pour ces réels, là, les gars ? Le RIA Madrid vient de prendre une fissée, une fissée monumentale contre le Barça, 4-0. Et on sait très bien que, depuis le début de la saison, le RIA Madrid est moins bien. Le RIA Madrid est moins bien. Le RIA Madrid peine vraiment à être concentré pendant 70 minutes dans un match. Le RIA Madrid a des trous d'air, notamment contre Donemont. On l'a vu, le RIA Madrid a fait une première mi-temps catastrophe contre Donemont. Heureusement, heureusement qu'ils ont su, qu'ils ont su ramasser ce match. Puisque, si le RIA avait perdu le match contre Donemont, associé à ses défaits contre le Barça, ses lâches défaits contre le Barça, pour moi, on devait déjà annoncer la crise au RIA Madrid. Heureusement qu'ils ont gagné contre Donemont. Ce qui fait en sorte que la crise entre guillemets va se prolonger. Il faudrait que le prochain mois du RIA puisse vraiment être un flop total pour commencer à annoncer la crise. Donc, lorsque l'on a vu le mécato du RIA, les gars, en début de saison, il faut être honnête. Il faut vraiment être honnête. Tout le monde a dit, voilà, ce RIA là-bas fait une grande décision. Surtout que c'était quasiment le même joueur. Sauf peut-être Tony Kroos qui a pris sa retraite internationale. Mais sinon, c'était quasiment le même groupe. Ce même groupe, on ajoute à cela, un garçon qui démarque environ 40 à 45 minutes. Toutes conditions confondues. Lorsqu'on a vu l'arrivée de Kijama Pé, tout le monde s'est dit, voilà, c'est le PN Béni. C'est le PN Béni puisque, sans lui, le RIA a été très très fort. Si on ajoute une valeur Kijama Pé au RIA, à ce RIA là, ce RIA serait invincible. Tout le monde a vu ce RIA là comme invincible. Sauf qu'il y a la réalité du papier et la réalité du terrain. Certes, sur le papier, le RIA a vraiment une très grosse équipe. Avec les Hendricks, avec les Adangu, ils ont vraiment une très grosse équipe. Mais Kallan Tjotipen a trouvé la bonne formule, la bonne solution. Et c'est ça, c'est là où il y a tout le problème, c'est là où il y a tout le dommage. Kallan Tjotipen a trouvé la formule. Ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Est-ce qu'il va se sacrifier Kijama Pé ? On l'a vu dans le classique, Kijama Pé a été inexistant. Kijama Pé, c'est le but au jeu. Il a passé son temps à être au jeu. Kijama Pé, il n'a pas le sens d'avancer entre eux. Est-ce que Kallan Tjotipen va sacrifier Kijama Pé pour essayer de trouver l'équilibre pour ce RIA là ? Est-ce qu'il va réintroduire des garçons comme Hendricks ? Puisque chaque fois qu'Hendricks entre, il fait la différence. Est-ce qu'il va préférer Hendricks au détriment de Kijama Pé ? Donc, ce RIA là, pour l'instant les gars, c'est vraiment inquiétant. Prendre 4 buts à 0 à domicile, ne pas dire que c'est inquiétant, c'est être vraiment de mauvais défense. Ce RIA là, pour l'instant, pour moi, c'est inquiétant. Et on espère que Kallan Tjotipen pourra trouver des solutions pour pouvoir réaliser ces RIA là. Après, partagez-moi ton commentaire, commentez-ce que tu estime que ces RIA là est inquiétant ? Dis-moi tout, si c'est N'est pas encore Fendi, t'es abonné et d'activer la cloche de la notification pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !